Le Pau FC aura donc dû attendre la huitième journée pour s'offrir à son tout premier succès de la saison. Une victoire acquise sur la pelouse de Laval et que les hommes de Didier Tholot entendent bonifier avec la réception de Valenciennes, septième au classement. Des nordistes qui se déplacent pour la deuxième fois de suite après avoir ramené le nul de Rodez. Vea qui n'a perdu qu'un seul match et qui pourrait se rapprocher du haut de tableau en cas de bon résultat au Noustekamp. Et il s'y emploie les hommes de Nicolas Rabuel avec une première opportunité. Cette tête bien se matcher et la parade d'Alexandre Oliéraud est somptueuse. Le gardien Palois se couche rapidement au sol pour empêcher Vea de virer en tête. Derrière une réaction, ça travaille, ça joue sur les côtés. Ce ballon en retrait ne sera pas couronné de succès mais ça va frôler le montant de Gauthier Larsenner. 0 à 0, c'est le score à la pause. Valenciennes a pris 13 points après 8 matchs depuis son retour en Ligue 2 BKT en 2014-2015. Une seule fois, Vea a fait mieux. C'était en 2019-2020 avec 15 points en grand G. La partie est équilibrée, beaucoup de duels et parfois des interventions non maîtrisées comme ici. Mathieu Debussy va coper d'un deuxième carton jaune synonyme de rouge. et Valenciennes va se retrouver à 10 contre 11 sur l'intégralité de cette deuxième période. Et forcément, Pau va pousser pour essayer de faire la différence avec un pressing haut. Le ballon récupéré en tête de surface de réparation. La frappe enroulée, elle était somptueuse. Mais l'envolée de Gauthier Larsenner ne l'est pas moins. Kofi s'était essayé. Il y avait la puissance, il y avait la précision. Mais il y a aussi l'envolée du bondissant Gauthier Larsenner. Pau est dans un temps fort. Valenciennes en résistance. Mais pour combien de temps ? Très bon ballon dans la profondeur avec le geste qu'il faut pour Mons Bassoi-Mina qui élimine Gauthier Larsenner de ce crochet extérieur. Deuxième but en deux matchs pour le Congolais. C'est lui qui avait marqué l'unique but de la victoire à Laval le week-end dernier. Ici, l'enchaînement de Bassoi-Mina est limpide. La passe d'Eddie Sylvestre est également très bien sentie. Et à la 72e minute, Pau est récompensée. Ce sera le score final 1 à 0 pour le Pau FC qui confirme son regain de forme avec deux nuls enchaînés de deux victoires. Les hommes de Didier Thaulot sortent de la zone rouge et remontent à la 14e place. Valenciennes 7e est battue pour la deuxième fois de la saison avant de recevoir Sochaux, le leader, lors de la prochaine journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada